Lecture des Actes des Apôtres avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé en prison et l'Église adressait sans interruption des prières à Dieu pour lui. Or la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre dormait entre deux soldats liés de deux chaînes et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans le cachot. Et l'ange, touchant Pierre aux côtés, l'éveilla et lui dit « Lève-toi vite ! » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ! » Ce qu'il fit. Et l'ange reprit « Enveloppe-toi de ton vêtement et suis-moi ! » Pierre sortit et le suivait, et il ne se rendait pas compte que ce qui se faisait par l'ange était réel. Mais il croyait voir une vision. Passant le premier et le second poste de garde, ils arrivaient à la porte de fer qui les donne accès à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Puis soudain l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui-même, dit « Maintenant, je sais que véritablement, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché à la main d'Hérode et à toute la tente du peuple juif. » Je suis du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint aux environs de César et de Philippe. Il interrogeait ses disciples en disant « Qui dit-on qu'est le Fils de Dieu ? Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme ? » Il répondit « Les uns disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres disent que c'est Élie, d'autres Jérémie ou quelqu'un des prophètes. » Jésus leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui répondit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Si, les annonces de cette semaine. Donc aujourd'hui, solennité de Saint-Pierre. Lundi 4, dans l'octave de Saint-Pierre et Saint-Paul. Mardi 5, Saint-Antoine, Marie-Zacharie. Mercredi 6, octave des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Vendredi 7, jeudi 7, Saint-Cyril et Saint-Méthode. Vendredi 8, Saint-Élisabeth, Rennes et Veuve. Samedi 9, de la Sainte-Vierge, samedi. Dimanche prochain, 10 juillet. Cinquième dimanche, après la Pentecôte. Donc la messe aux horaires habituels, 9h, 11h vendredi samedi et 9h et 11h dimanche prochain. Chapelet à 18h30 mercredi au Giodé et les confessions à partir du 7h samedi prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se dit. Eh bien, chers frères, la fête d'aujourd'hui est si importante, voyez, que nous en faisons la solennité. Les solennités, je vous le rappelle, sont un souvenir pour nous les Français, des anciennes fêtes d'obligation. Quand il y avait une fête d'obligation, eh bien, c'était jour chômé. Il y avait 24 fêtes d'obligation, dont la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Napoléon nous les a supprimés, donc l'Église a décrété qu'on fêtait la fête le dimanche qui suivait. C'est d'autant plus important pour la France de fêter les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, que la France a été très liée au Saint-Siège, depuis les origines. Et il y avait une grande dévotion envers le pape, malgré tous les courants anti-romains qui ont traversé la France. C'était aujourd'hui, par exemple, que dans toutes les paroisses de France, il y avait une quête pour le pape. Tout le monde, tous les Français donnaient une offrande pour le pape. C'est ce qu'on appelait le denier de Saint-Pierre. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent creuser la question, il y a une petite brochure du Monseigneur Le Ségur sur la question du denier de Saint-Pierre. D'où vient cette dévotion, d'où vient cette attitude ? Eh bien, tout simplement, des plus profonds âges apostoliques, des premiers siècles de l'Église catholique, où on avait une juste vue, une juste compréhension de ce qu'était le pape. À l'époque, ça ne se discutait pas, c'était évident. Donc, il n'y avait pas besoin de faire des dogmes, il n'y avait pas besoin de faire des grandes déclarations des encycliques. Tout le monde était d'accord. Vous lisez les pères de l'Église, quand il y avait des divergences d'opinion entre Saint-Cyprien, Saint-Augustin, etc. Mais il disait, de toute façon, on va demander au pape, on va demander au pape ce qu'il en pense, il va trancher la question, et une fois que le pape a parlé, c'est terminé. On ne discute plus. C'était évident pour tout le monde. Mais au fur et à mesure que les siècles ont avancé, les hommes se sont crus autorisés à remettre en question les évidences. Et c'est là d'où sont nés les polémiques, les hérésies et les développements des conciles pour répondre à ces hommes qui remettaient en cause les évidences. Permettez-moi, si vous l'aimez bien, ce matin, de vous rappeler les évidences. Des évidences que des enfants de 8-10 ans comprennent très bien sans problème. Il faut être un adulte pour ne plus rien comprendre. C'est comme ça. Parce que la religion catholique, elle est faite pour les petits-enfants. Les adultes, eux, ils sont très, très, très compliqués. Puis alors, ils acceptent les choses les plus absurdes, parce qu'eux, ils sont intelligents. Mais pour un petit enfant, il ne comprend pas. Donc, il suffit juste de lire l'Évangile, puis de comprendre ce qui est écrit avec quelques explications. C'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire, nous allons juste reprendre l'Évangile qu'on vient de lire. Jésus demande à ses apôtres qui il est, pour vous, qui je suis. Ils ne sont pas mis à répondre tous en même temps. Non, il n'y a que le chef qui a parlé. Le chef qui dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'Évangile note bien, Simon-Pierre prenant la parole. Parce que Pierre, il ne s'appelait pas Pierre. Pierre, au départ, il s'appelait Simon. C'est Jésus qui lui a dit, toi, Simon, viens avec moi, mais tu ne vas plus t'appeler Simon, tu vas t'appeler Pierre. Je te change ton nom. C'est pour ça que, on commence par dire, c'est Simon-Pierre qui prend la parole. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon. Il ne dit pas Pierre. Puis pour bien lui faire comprendre à qui il s'adresse, il dit, je ne parle pas à Pierre, là. Je parle à Simon, fils de Jonas. En hébreu, c'est Simon Bar-Yona. Bar, en hébreu, c'est le fils. C'est pour ça que la buvette de Vatican II s'appelait le Bar-Yona. Vous voyez l'humour ? Je ferme la parenthèse. Donc, Jésus dit à Simon, Bar-Yona, donc il s'adresse à l'homme. Vous voyez ce que ça veut dire ? Il ne s'adresse pas à celui à qui il a changé le nom. Il lui a déjà changé son nom, mais il ne s'adresse pas à Pierre, il s'adresse à Simon. Simon, écoute. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ce n'est pas Simon qui a compris ça. Parce que Simon, c'est juste un homme comme les autres. Et Simon, c'est le fils de la chair et du sang. C'est-à-dire que c'est le fils de ses parents. Mais ce n'est pas de ça dont parle Jésus. Et lui, il ne pouvait pas comprendre ça. Mais, mon Père qui est dans les cieux, et c'est pourquoi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je vais tirer mon église. Et Pierre, il va comprendre. Et Pierre, il va écouter la parole du Père. Il va lui révéler les choses. Mais pas à Simon. Simon, c'est fini. Simon n'existe plus. Et Pierre, si vous voulez, c'est la pierre fondamentale. C'est la pierre sur laquelle les bâtisseurs vont construire l'église. D'accord ? Et là, nous sommes évidemment bien avant la passion. Et donc, Jésus emploie le futur. Je bâtirai mon église. Il ne dit pas je bâtis mon église. Je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Je ne te les donne pas. Si c'est au futur, ce n'est pas au présent. Il lui dit au présent, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne t'appelles pas Simon, tu t'appelles Pierre. Ça, c'est le présent. Et les clés, dans le futur. Et qu'est-ce que tu feras au futur avec ces clés ? Eh bien, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras au futur sur la terre sera délié dans les cieux. Quand est-ce que Pierre recevra les clés ? Eh bien, il recevra les clés sur le bord du lac de Génézareth, après la résurrection, c'est-à-dire entre Pâques et l'ascension. Jésus, ressuscité, va prendre un petit déjeuner après la pêche le matin au bord du lac. Et là, il va dire « Pierre, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » « Alors, paie mes brebis. » Là, c'est de l'impératif présent. Donc, à partir de ce moment-là, tu vas gouverner mon Église. Tu vas lier « Tout ce que tu vas lier maintenant sera délié dans les cieux. » Ceci pour répondre à ce slogan que l'on nous ressort tout le temps. Vous voyez bien que le pape peut faillir, que le pape peut trahir, puisque Saint-Pierre a bien trahi Jésus trois fois. Donc, c'est normal qu'on ait des papes qui renient Jésus-Christ. Ben oui. Puisque Saint-Pierre a renié Jésus-Christ, c'est normal qu'il y ait des papes qui renient Jésus-Christ. Ça, ça s'appelle une hérésie. C'est un... C'est totalement faux. C'est un mensonge. Parce que, justement, quand le pauvre Saint-Pierre a renié son maître, il n'était pas le pape. Il avait les promesses d'être le pape, mais il n'avait pas les clés. Et donc, il n'était pas encore le pape. Avec ces clés, qu'est-ce que Saint-Pierre fait ? Il ouvre et il ferme. Il lit et il délie. C'est-à-dire qu'il enseigne ce qui est vrai, il ouvre la porte de la vérité, et il ferme la porte de l'erreur. Il ouvre la porte du pardon, ou il ferme la porte du pardon pour laisser les gens dehors. C'est-à-dire excommunier ceux qui sont hérétiques, ceux qui sont des pêcheurs et criminels qui commettent des délits et qui ne veulent pas se repentir. C'est-à-dire que ceux qui refusent le pardon, ce n'est pas le pape lui-même qui décide, non, non, pas de pardon, non. Le pape, il fait tout pour donner le pardon. Mais si la personne ne veut pas, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la clé, il ferme la porte. Ça s'appelle l'excommunication. Tu es dehors, tu es en dehors de l'Église. Voilà les grandes fonctions. Et dans cette fonction qui ouvre ou qui ferme la porte du ciel, parce que c'est de ça dont il s'agit, quelqu'un qui est en dehors, dont Saint-Pierre a fermé la porte, il ne peut pas rentrer au ciel. Puisque au ciel, que fait Jésus ? Il vient de le dire. « Ce que tu liras sur la terre, moi, au ciel, je ratifie. » C'est-à-dire, ce que tu as décidé, j'approuve, je confirme. Est-ce que Saint-Pierre, il a le droit à l'erreur ? Vous imaginez ? Les conséquences pour le monde entier. Il a le droit de se tromper en mettant des innocents ou des hommes de bonne volonté en dehors du ciel ? Vous imaginez ? Est-ce que Jésus a pu faire une chose pareille ? Le petit enfant de 10 ans, il dit, « Ben non, je suis l'abbé, ce n'est pas possible. » C'est évident que ce n'est pas possible. Si Jésus est Jésus, si Jésus est le fils de Dieu, il ne peut pas permettre que celui à qui il a donné les clés du ciel puisse faire n'importe quoi, puisse se tromper comme tout le monde. C'est évident. « Le pape ne peut pas se tromper. » Et tout le monde l'a cru sans problème jusque au XVIe siècle. Disons déjà, le XVe, ça commence à avoir les prémices et puis ça culmine avec Luther. C'est M. Luther qui se permet de dire que le pape raconte des hérésies, que c'est un être épouvantable, etc. Et derrière Luther, et bien, derrière Luther et tous les protestants en Europe, et bien, vous avez eu ce grand mouvement catholique, c'est-à-dire dans l'Église catholique, de révolte contre le pape, ce qu'on appelait les gallicans et les jansenistes. Parce que les deux, sur la question du pape, ils étaient parfaitement d'accord. Ils ne pouvaient pas se sentir entre eux. Mais là, sur ce point-là, ils étaient tous d'accord. Le pape, il faut vérifier si ce qu'il dit est traditionnel. On ne rappelle pas quelque chose ? Non. Ce n'est pas moi qui décide, même si je suis cardinal, ce n'est pas moi, cardinal, qui vais dire « Là, c'est bon. Très simple, c'est bien. Mais là, ce que vous avez dit, non, ce n'est pas bon. Je refuse. » Non, ce n'est pas possible. Le pape, c'est la règle de la foi. C'est ça, le pape. La religion catholique, ce n'est pas la religion du livre. Là, on veut nous faire croire aujourd'hui les trois religions du livre. Les chrétiens, en bloc, on est tous pareils. On est tous la même église, les protestants, les orthodoxes. La religion des livres, chrétien. Puis on a la religion du livre, musulman. Puis on a la religion du livre, judaïque. Les trois religions du livre. L'immense menchonge de le communisme. Les protestants, oui, ce sont des religions du livre. Parce que, eux, il n'y a que la Bible qui compte. Ils sont là avec leur Bible. « Ah, ce que vous dites, ce n'est pas dans la Bible. » Donc, c'est faux. Non, mais attendez, c'est un concile qui a des décrits définis. « Ah oui, oui, mais les conciles, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est dans la Bible. » Donc, les protestants, ce sont des juifs si vous voulez, dans la mentalité, mode chrétien. Les musulmans, oui. Les musulmans, soi-disant que Gabriel a révélé le Coran à Mahomet, ça encore, c'est un immense mensonge. Mais enfin, bref, ils sont là avec leur Coran et il n'y a que le Coran qui compte. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent, mais ce n'est pas grave. C'est dans le Coran ou ce n'est pas dans le Coran. Alors, nous, c'est quoi la différence ? Nous, on n'est pas non plus la religion des conciles. Parce qu'il y en a qui pourront entendre certains, il n'y a que les conciles qui comptent. C'est quoi ce truc ? Ce n'est pas ma religion, en tout cas. Ça ne veut pas dire que les conciles ne sont pas importants. Mais qu'est-ce qui me dit que le concile, c'est bien ? Et pourquoi je serais d'accord avec le texte ? Non, la religion catholique, ce n'est pas la religion des conciles. La religion catholique, ce n'est pas la religion des encycliques. La religion catholique, c'est la religion du pape. Ah, bon ? Ben oui, parce que c'est le pape qui me dit ce concile-là, il est infaillible. Vous voyez ? Parce qu'il y a des conciles qui ont été réunis sans le pape. fameux conciles après Sainte-Jeanne d'Arc qui a suivi Sainte-Jeanne d'Arc, le concile de Constance. Un concile, on ne peut plus dans les règles. Sauf que le pape, il n'était pas d'accord. Le pape, il n'était pas là et que le concile en question, il a décrété qu'on pouvait déposer le pape. Vous voyez ? Comment je sais que c'est faux ? Parce que le pape me dit ou le pape nous a dit ce concile-là, il ne vaut rien du tout. Très bien, poubelle. Parce que, encore une fois, la règle de ce que je dois croire, c'est le pape. C'est le pape qui me dit tu crois ça ou tu ne crois pas ça. Comment je sais qu'on lit l'évangile ? Alors aujourd'hui, on a lu l'évangile selon Saint Matthieu. C'est la parole de Dieu, ça ? Mais qu'est-ce que j'en sais que c'est la parole de Dieu ? Et si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit le Saint Matthieu, le roi, ça c'est le protestant. Ah oui. Qu'est-ce qui me dit que d'abord c'est Saint Matthieu qui l'a dit ? Bien gentil, bon, marqué évangile sur Saint Matthieu et alors ? Et si je ne suis pas d'accord ? Ben oui. Comment je sais que c'est Saint Matthieu ? Comment est-ce que je peux savoir que c'est vraiment la parole de Dieu ? Parce que le pape me l'a dit. Parce qu'il y a tout un tas d'autres livres. Vous voyez ? Qu'on va vous développer. Et puis alors ceux qui, les curieux là qui vont sur internet, si vous voulez, ben forcément un jour ou l'autre s'ils cherchent un peu dans les sites à droite, à gauche, on va vous parler de l'évangile, je ne sais plus, enfin bref, il y a tout un tas d'évangiles, tout un tas de livres de Enoch, des livres de ceci, des livres de cela. Pourquoi ce n'est pas la parole de Dieu ? C'est des choses magnifiques. C'est la vie de Jésus quand on fait prendre le bain au petit Jésus et puis que l'eau du bain fait des miracles. Ce n'est pas beau ça ? Sauf que le pape a dit le livre là qui parle du bain du petit Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, poubelle. Ça s'appelle les évangiles apocryphes. Je ne sais plus, il y a un évangile selon saint Jude, etc. Pourquoi je ne croirais pas que c'est saint Jude ? Je crois bien que c'est saint Matthieu, pourquoi je ne crois pas que c'est saint Jude ? Parce que le pape a dit ça, ce n'est pas de saint Jude. Poubelle. Donc, on ne va pas lire les écrits apocryphes. La règle de la foi dans l'Église, c'est le pape qui ne peut, comme l'Église, ni se tromper, ni nous tromper. On le dit tous les jours dans l'acte de foi. Et l'acte de foi distingue bien la révélation de Dieu. Je crois en Dieu et dans tout ce qu'il révèle et je crois dans l'Église et dans tout ce qu'elle enseigne. L'Église ne révèle rien. L'Église enseigne et Dieu révèle. Mais comment est-ce que je sais que Dieu a révélé ? Parce que l'Église me dit que Dieu a révélé. Donc, nous ne sommes pas la religion du livre, nous sommes la religion du pape infaillible. Que veut dire le mot infaillible ? Là encore, c'est pour les... Là, je m'adresse aux petits-enfants qui comprennent très très bien ça. Un faillible, le préfixe. Un, ça veut dire ne peut pas. C'est privatif. Ne peut pas faillir. Donc, ne peut pas se tromper. ne peut pas tomber dans l'erreur. Donc, un pape ne peut jamais tomber dans l'erreur. C'est quand même pas difficile à comprendre. S'il tombe dans l'erreur, par définition, c'est qu'il est faillible puisqu'il est tombé. S'il est faillible et qu'il est tombé, c'est donc qu'il n'est pas pape. C'est QFD. Où est le problème ? C'est quoi le mot qu'on ne comprend pas ? Ultra simple. À partir du moment où quelqu'un a été élu pape et qu'il accepte cette charge, à l'instant même, il devient infaillible. Il ne peut jamais dire une erreur ou une hérésie contre la foi ou une erreur contre la morale. La foi, la morale. Parce que ce sont les deux choses qui nous mènent au ciel. Quand le pape vous dit que c'est très bien d'être homosexuel, quand le pape vous adore en encensant la statue d'un démon qui est la déesse Pachamama, eh bien, il n'y a pas 36 questions à se poser. Cet homme-là, il n'est pas le pape. Terminé ! Voyez ! C'est ultra-saint. C'est ultra-simple, mais je reconnais que c'est extrêmement violent à réaliser, surtout pour ceux qui viennent de familles catholiques anciennes où on a toujours eu une grande vénération vers le pape, ce qui était normal, ce qui était dans l'ordre des choses. Puisque la règle de notre foi, c'est le pape, c'est le représentant de Jésus-Christ sur terre, ou comme disait sainte Catherine de Sienne, c'est le doux Christ de la terre. C'est une très belle expression. C'est la vérité. Jésus-Christ est présent parmi nous parce que le pape est là. Et il ne faut pas sous prétexte que nous vivons des temps troublés, diminuer notre dévotion envers le pape, de notre foi envers le vicaire du Christ. Ça, ça doit rester intact. Parce que nous devons rester fidèles à la véritable Église catholique, nous devons rester fidèles à Rome, nous devons rester fidèles à tous les papes qui ont précédé les papes de Vatican II, qui ne sont pas des vrais papes. Puisqu'ils ont changé la religion, ils ont changé le catéchisme, ils ont changé la messe, ils ont changé tous les sacrements, et on nous dit c'est pareil, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est la même chose, c'est pareil, c'est pareil, pourquoi t'as changé ? T'as changé mais tu dis que c'est pareil. Ça sert à quoi ? Si t'as changé, c'est bien que t'as changé, c'est que c'est pas pareil. Donc on va étudier pourquoi t'as changé. On va étudier exactement qu'est-ce que t'as changé, puis qu'est-ce que ça fait ? Ah bah ouais, ça rend les choses invalides, ah dommage. Effectivement, parce que là, c'est un problème, parce que s'il n'y a plus de validité, il ne se passe plus rien, vous voyez ? Et on peut, comme les Anglicans, les Anglicans, c'est ce qu'ils ont fait, deux, trois choses. Enfin, Crabner, l'évêque Crabner, dans le rite, ça a changé de chose. Et ça a rendu tout invalide. Mais par contre, ah, ils ont gardé tous les beaux rites. Vous voyez, il y a la high church, c'est magnifique. C'est exactement comme nous. Sauf que Léon XIII a rappelé que le pape de l'époque avait bien dit que c'était invalide et Léon XIII a renouvelé l'affirmation pour bien expliquer aux Anglicans que ces messieurs n'étaient que des laïcs. Il n'y avait plus de prêtres dans l'Église anglicane. C'est exactement ce qui est arrivé à Vatican II. Seulement, il n'y avait pas un Crabner, il y en avait des centaines de Crabners avec celui qui était assis sur le siège de Pierre qui les soutenait et qui avait signé ce qu'ont modifié tous les Crabners des années 60, des années 1960. Et pour ceux qui douteraient encore de ce que je leur dis, regardez les photos de l'époque. Qui a fait ce qu'ils ont appelé la messe ? Qui n'est pas la messe, qui est un repas, qui est la scène, qui est une eucharistie ? Six pasteurs protestants de la communauté de Thésée. Et ils se sont fait prendre en photo, cette photo a été mise en première page de Los Sorbitos et Romano avec Montigny au milieu, il y a Montigny et tous les pasteurs de Thésée autour de lui et ils sont très contents de ce qu'ils ont fait. Et le pasteur, que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Max Turian, mais si ce n'est pas Max Turian, c'est l'hôte, qui a dit « Enfin, nous allons pouvoir célébrer la nouvelle messe avec les catholiques. » Et le franc-maçon Bunini qui a écrit le texte avec son complice le cardinal Béat de la loge des Mnabrit a dit « Dans la nouvelle messe, il n'y a plus l'ombre d'une pierre d'achoppement entre nos frères séparés et nous. » Donc, tout le monde peut dire et ça, c'est l'origine, c'est la messe Paul VI entre guillemets en latin canoën, la plus traditionnaliste qu'on ne voit plus nulle part dans les paroisses. Mais c'est ça que les pasteurs de Thésée ont dit « Il n'y a pas de problème. » On peut célébrer même la messe Paul VI en latin, canoën, etc. Il n'y a pas de problème. Oui, à partir du moment où on offre à Dieu le fruit de la terre et du travail des hommes et qu'on n'offre plus la victime sainte la victime sans tâche. Il n'y a plus de problème pour les protestants. Bref, ces hommes-là, si vous voulez, manifestement, ont contredit point par point jusque dans les détails tout le Concile de Trente. Alors, de deux choses l'une, soit le Concile de Trente est faux, soit Vatican II est vrai, mais les deux ne peuvent pas aller ensemble. Ce n'est pas possible. Ça explose. C'est incompatible. C'est pour ça qu'ils nous rejettent. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas toute la référence à la tradition. Ils n'ont qu'un désir, ils n'ont qu'un souhait. Montigny l'a dit à l'époque. Évidemment, il y a eu une manœuvre pour récupérer tous ces gens qui ne veulent pas admettre la nouvelle Pentecôte avec le Jean-Paul II et le Benoît XVI. Mais on est très vite retourné à l'esprit d'origine. Vous voyez ? Alors, avec Bergoglio, là, c'est ultra violent. Lui, il est cash, direct. il ne vous emballe pas le cadeau. Vous voyez ? Il vous dit vous devez disparaître. Point. Et il supprime. Il supprime. Les congrégations Ecclésiadei. Il a supprimé la commission Ecclésiadei. Et il s'attaque. Il envoie des commissaires du peuple dans les communautés conservatrices, on va dire. Et il supprime. Et il renvoie la communauté de Saint-Aignan. carrément dissoute. C'est normal. C'est normal. Et lui, il fait son travail. Bergoglio, c'est un monstre. Mais il faut lui reconnaître au moins une chose. C'est qu'il fait ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Il est logique avec lui-même. Il détruit. Il a pour détruire. Il détruit. Et nous, c'est nous qui ne sommes pas logiques si nous commençons à dire « Ah, c'est le vicaire du Christ. » Ah oui, il détruit l'Église. Mais c'est quand même le vicaire du Christ. Non mais dites ça à un enfant. Il dit « Ça va, oui. Ce n'est pas possible, papa. Tu ne peux pas me dire ça. » Enfin, l'enfant, il ne dira pas, mais il le pensera. Il n'osera pas peut-être le dire, mais il le pensera. Et puis finalement, pour faire plaisir à papa, à maman, il dira comme papa, à maman. Mais il se fera violence. parce que quand on est pur logique et qu'on ne rentre pas dans les considérations tordues des adultes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Oui, alors c'est très bien tout ça. Vous nous dites qu'il n'y a plus de pape. Mais attendez, mais qu'est-ce qui... Alors, dernier argument, dernière cartouche, là, qu'on aime bien nous mettre pour nous fermer la bouche définitivement. L'argument définitif. Oui, alors vous dites qu'il n'y a plus de pape depuis Vatican II. Mais alors, ça ne veut dire qu'il n'y a plus d'église. Ça veut dire que c'est fini. Le concile de Trente a dit. Ça, c'est le dernier. Le concile de Trente a dit « Celui qui dit qu'il n'y aura plus de souverain pontife à Rome, qu'il soit anathème. » Et vous, vous dites « Il n'y a plus de pontife depuis 50 ans, donc on ne peut plus faire de pape, parce qu'il n'y a plus de cardinaux, il n'y a plus d'évêques dans les diocèles, etc. » Donc, vous tombez sous l'anathème du concile de Trente. Ah bon ? Alors, il faut qu'on accepte Bargoglio au nom du concile de Trente qu'il rejette complètement. Vous voyez l'absurdité. Là, on est dans le... dans un débat totalement contradictoire. Par fidélité au concile de Trente, on va se forcer à dire « Bergoglio, c'est le vicaire du Christ ». Alors, le concile de Trente étant infaillible, le concile de Trente ne peut pas se tromper. Donc, effectivement, nous devons dire qu'il y aura toujours un successeur au pape jusqu'à la fin du monde. D'accord ? Ça, c'est une vérité deux fois, on est bien d'accord. mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné, Pie XII n'a pas eu de successeur qu'il n'y en aura jamais. Nous ne disons pas « c'est terminé, il n'y aura plus jamais de pape ». Nous disons, effectivement, depuis Pie XII, le siège est vacant, mais le siège, il est vacant régulièrement. Je crois qu'il y a quelqu'un, Adrien Bozy, qui a calculé, je crois que c'est plus de trois ans et demi de vacances du siège depuis Saint-Pierre. Ben oui, parce que vous croyez que autrefois, quand le pape mourait, hop, toi, de la semaine suivante, il y avait un pape. Ça ne s'est jamais vu, ça. C'est peut-être exceptionnellement. Mais le temps que les cardinaux arrivent, déjà, qu'ils se réunissent, qu'ils discutent, qu'ils se mettent d'accord pour élire quelqu'un, déjà, ça prenait un mois, deux mois, trois mois. Et à un moment donné, ça a même pris presque un an où il n'y avait pas de pape. L'église, ça ne s'est pas arrêtée pour autant. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Saint-Pierre. Ce n'est pas le pape. Le pape n'est pas le chef de l'église. Le pape, c'est le vicaire du chef de l'église. Ce n'est pas pareil. Donc, Jésus-Christ continue à diriger son église même quand il n'y a pas de pape, même quand le pape est mort. Ça ne change rien à l'église. Donc là, notre pape est mort. Il est mort depuis 1958. D'accord ? Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura plus jamais de pape. Et je terminerai juste par cette prophétie d'une vénérable qui a été béatifiée par Jean-Paul II. Maintenant, il faudra recommencer. Mais n'empêche que le procès de canonisation est en place depuis très longtemps, bien avant Jean-Paul II. Une sainte mère de famille. Là aussi, c'est assez rare dans l'église que des mères de famille soient canonisées. Elle était tertiaire de l'ordre des trinitaires déchaussés. C'était une romaine qui était une grande mystique et qui était certainement une grande sainte aussi et qui a eu des visions de notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui a fait des prophéties. En particulier, il y en a une très importante pour nous parce que justement, elle annonce ce que nous vivons. Elle annonce le châtiment que nous n'avons pas encore vécu mais que nous allons vivre. c'est-à-dire la destruction de tous les ennemis de l'église et de leur lieu de culte où ont eu lieu le sacrilège. Et ensuite, elle annonce ce qui va se passer. Comment Jésus-Christ va reconstruire son église. Jésus-Christ ne lui dit pas que Bergoglio va se convertir. Pas prévu ça. Ce n'est pas prévu au programme. Je vous lis ce que dit Jésus-Christ. Heureux les bons et véritables catholiques. Ils auront pour eux la puissante protection des saints apôtres Pierre et Paul. Ça, c'est pour nous maintenant. Nous devons avoir une très grande dévotion envers les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul parce que ce sont eux qui nous protègent et ce sont eux qui nous tirissent. Donc, il faut les prier. Il faut leur demander les lumières pour comprendre. Il faut leur demander les lumières pour agir. Donc, Saint-Pierre et Saint-Paul veilleront sur eux afin qu'il ne leur soit fait aucun dommage ni dans leur personne ni dans leur bien. Les démons dévasteront tous les lieux où Dieu aura été outragé et blasphémé. Ces lieux seront ruinés et anéantis, détruits complètement. On est prévenus. Après ce terrible châtiment, je vis le ciel s'éclaircir et Saint-Pierre descendit, revêtu des ornements pontificaux, accompagné des saints anges et de l'apôtre Saint-Paul. Il envoie Saint-Paul parcourir la terre pour enchaîner tous les démons et les enfermer dans l'enfer. Les saints anges rassemblèrent les fidèles devant Saint-Pierre. Quand on vous dit que c'est une répétition générale, c'est ce que c'est une répétition générale, c'est la dernière avant la première pièce de théâtre où tous les acteurs jouent ensemble la pièce comme s'ils jouaient devant le public. Donc, c'est la dernière répétition. Eh bien, ce que nous allons vivre ressemble curieusement au jugement dernier où les anges vont rassembler les catholiques fidèles devant Saint-Pierre. Et alors, devant tout le monde, Saint-Pierre choisira le nouveau pontife. L'Église sera alors reconstituée, les ordres religieux rétablis, et c'est ainsi que s'accomplit l'éclatant triomphe de l'Église catholique. Donc, si notre Seigneur vient expliquer ces choses à une âme privilégiée, c'est pour la consolation des catholiques de l'époque qui vivront cela. Parce que à l'époque de l'Élisabeth Kanorimora, eh bien, les catholiques ne pouvaient pas comprendre ça. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais nous, qui vivons les choses, on peut comprendre très bien ce qu'elle dit. Effectivement, la solution, c'est Jésus-Christ et c'est Saint-Pierre qui la possède. Alors, dernier argument, là, pour le coup de certains prêtres ou fidèles de notre Église éclipsée, si vous voulez, eh bien, c'est de dire oui, cela n'est pas possible, cela ne peut pas venir de Dieu parce que Saint-Pierre, en nommant un nouveau pape, créerait une nouvelle Église. Ce ne serait plus l'Église de Jésus-Christ du départ. Oui. Ça, c'est considérer les choses de façon humaine parce que, oui, Saint-Pierre n'est plus sur cette terre, il est au ciel. Il ne respecte pas, dans cette démarche, le droit canon comme si Saint-Pierre devait se soumettre au droit canon. Bien sûr. Et puis Dieu lui-même, vous voyez. Moi, ça me fait penser au Talmud où dans le Talmud on dit Dieu tous les matins lit le Talmud et s'y soumet. Vous voyez ? Donc, pour ces gens-là, vous voyez, Jésus-Christ tous les matins lit le droit canon et s'y soumet. c'est exactement la même chose parce que c'était ce qu'on nous dit. Ce n'est pas canonique. Ah, la belle affaire ! Mais justement, Jésus-Christ est le souverain maître de toutes choses et quand il donne le pouvoir, il n'a pas besoin du droit canon. Quand il a voulu donner la leçon tout de suite et retenez cette leçon-là, justement, Saint-Paul que nous fêtons aujourd'hui, comment est-ce qu'il est devenu apôtre ? Ah ben, ce n'était pas canonique. Saint-Pierre et les autres apôtres, ils ont vu arriver un monsieur-là, en plus, un pharisien qui tue les chrétiens, puis ce monsieur-là, il vient, il arrive à Rome, il dit, ça y est, je suis apôtre. Recevez-moi dans le collège apostolique. T'imaginais ? Deux secondes. Saint-Pierre va me dire, attends, t'es qui, toi ? Je ne suis pas au courant. Tu ne vas pas me dire que tu es apôtre. Ah, si, tu es apôtre. Parce que Jésus-Christ, il a fait apôtre. Il n'a pas besoin du droit canon, il n'a pas besoin de Saint-Pierre, il n'a pas besoin du collège apostolique, il n'a pas besoin que les apôtres votent. Et pourtant, c'était la loi. Comment est-ce que Saint-Mathias est devenu apôtre ? pour remplacer Judas. Judas qui s'est suicidé. On a respecté le droit canon, entre guillemets. Donc, on se réunit et on met au vote. Donc, il y avait deux noms et le sort est tombé sur Matthias. Ah, vous avez entendu ? Le sort. Ils ont tiré au sort. Donc, c'est une manière possible d'élection, le sort. Très important. Le sort est tombé sur Matthias et donc, les apôtres ont dit bon, ben voilà, c'est Matthias. Mais Jésus-Christ a dit d'accord, c'est très bien, il est apôtre, mais si moi, je veux vous donner un apôtre, je fais ce que je veux et vous allez l'accepter. Et Saint-Pierre et les autres, ils ont dû accepter Saint-Paul. Ils n'ont pas dit ah, mais toi, tu n'es pas un apôtre de l'Église catholique puisque tu viens du ciel donc tu n'es pas de chez nous. C'est ce qu'on nous dit. Si il disait Soda Hitchum, vous verrez, c'est écrit noir sur blanc dans un article. Je suis désolé, quand Jésus-Christ nomme quelqu'un, c'est plus fort que le droit canon. On en déplaise à messieurs les abbés. D'accord ? Donc, la solution, elle est là. La solution, nous la connaissons. La solution, nous l'attendons. Et nous l'attendons avec Saint-Pierre et Saint-Paul. Super.